Salut à tous c'est Antonin pour Pioneer DJ et dans cette vidéo nous allons voir le logiciel Remixbox qui est le logiciel qui permet de customiser notre toute nouvelle machine le RMX1000. Donc ce logiciel est installable sur Mac et PC. Donc nous avons donc au centre du logiciel le RMX1000 avec au dessus différents onglets synchroniser, importer, exporter, load, save, effect browser et setting qui vont nous permettre de synchroniser, d'importer nos réglages. Donc partons déjà sur le premier réglage. Nous allons dans la partie isolée et fixe et nous pouvons customiser tout ce qu'on a envie. Donc le plus simple on va prendre l'effet isolateur. On va pouvoir par exemple au lieu d'avoir un isolateur qui isole complètement les basses, l'isoler à moins 18 db ou moins 12 db. On va écouter ce que ça fait. On envoie une petite musique. On reste sur moins l'infini, on écoute ce que ça donne. Donc ça isole tout, on est d'accord. Si j'isole les médiums ainsi que les aigus, il n'y a plus de son. Prenons l'isolation des basses. Je me mets en moins 12 db. Je fais une petite synchronisation au dessus et je coupe. Et ça me kill jusqu'à moins 12 db. Si je kill les médiums et les aigus, il reste une petite infrapasse. Et je peux faire ça sur n'importe quel bouton et aussi le customiser dans les plus. On est d'accord. On va voir sur les autres effets ce que ça peut donner. Je synchronise. On va prendre par exemple le trance roll. Donc le roll, on écoute par défaut il a ce son là. Mais je peux lui dire je veux le pattern numéro 2. Ce qui va me faire un son différent. On a un trance en trois quarts sur le pattern numéro 2 par exemple. Alors que sur le pattern numéro 1, on avait des répétitions binaires. On écoute. Donc ça c'est au demi temps. Un quart de temps. Quand on est on va dire à deux heures. On a des répétitions au temps. Donc un sur un. Donc très sympathique. On peut le dire par exemple je veux une coupure. Je veux un filtre dans mon roll. Ce qui va être dans les hautes fréquences ou les basses fréquences. On fait vraiment ce qu'on veut. On synchronise. Après il y a des effets plus ou moins subtils. Mais c'est très intéressant. Donc ça c'est rigolo. La même chose pour get and drive. Mais on va plutôt passer sur la partie expat défis. Ce qui est vraiment rigolo. Par exemple nous avons le roll. On écoute. Attendez. On a un roll ici. Là je peux lui dire je veux... J'avais un slip roll par exemple. Je peux lui dire je veux un roll. Donc je clique ici. On a donc un roll. Mais je peux lui dire je veux un divide roll aussi. On customise réellement comme on a envie notre RMX1000. Par exemple voilà. Dans la partie expat je peux glisser déposer les temps que j'ai envie dans la partie de mon expat défis. Par exemple moi j'avais été fait un custom en un quart, un demi, trois quarts, un sur un, deux sur un. Donc très similaire de ce que j'utilise depuis des années sur l'état de mixage. Mais si j'ai envie de faire un truc un peu plus rigolo. Je peux poser un trois demi. C'est un effet que j'aime beaucoup. Trois demi à la place du trois quarts. On écoute ce que ça fait. C'est des effets un peu bâtard mais très rigolo. Donc on glisse et déposer. C'est très simple d'utilisation. On remet mon trois quarts par exemple. Très sympa ça aussi. Donc je coupe ma rythmique et nous avons notre groove box qu'on avait vu précédemment. Et je vais pouvoir, si j'ai envie, baisser la puissance sonore de la groove box. Là je trouve si mon pied, baisser ou augmenter bien sûr. Si mon pied je trouve ou mon snare trop élevé, là je trouve qu'il n'est pas assez fort. Par exemple je peux lui dire montre en 0 db. Et là il est plus fort. Encore plus fort. Voilà par exemple. Nous avons aussi le délai. Il est par défaut. Je l'ai laissé par défaut. Il me plaît bien. Mais si je veux un truc un peu plus sec, je peux aller dans short. Et donc là on entend que mon snare est beaucoup plus court. Ou à l'inverse, l'allonger. On entend vraiment une rallonge sur le sample. Donc ça on peut faire vraiment tout ça avec les samples par défaut. Et après bien sûr, passer dans la partie sampler. Donc là moi j'ai apporté ça comme sample. Donc trois samples dans la banque numéro 4, un sample dans la banque numéro 3 par exemple. Mais je peux aller me dire au bout du compte, je veux aller mettre dans la banque numéro 2 quelque chose. Je double-clic tout simplement. Et je cherche dans mon navigateur. Hop là. RMX1000. Hop là. Je vais prendre ce son là. On peut l'écouter. Voilà ça me plaît ça. Voilà. Hop là. Je l'ouvre. Je le charge dedans. On écoute. Voilà. Par exemple moi je veux qu'il soit plus court à la fin. Je peux vraiment éditer. Vraiment en un clic je peux éditer cela. Voilà ça, ça me plaît. Je fais OK. Il est dedans. Et je l'exporte dans ma carte SD en un clin d'œil. Hop là. Nous allons passer dans la partie juste à côté, la partie Cinefix pour aller voir ce qu'on peut customiser. Et là, on va rentrer dans des paramètres très 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 intéressants. Je peux customiser mes temps dans le petit bouton qui se trouve ici. Je peux lui dire que je veux du 3 quarts. Là, je peux lui mettre du 1 16e si j'ai envie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? L'écho. Voilà. Super sympa dans l'écho. Je peux lui dire que je veux qu'un feedback soit un feedback d'IGM ou un feedback hold. Donc, pour tous les utilisateurs d'un EFX500 ou un EFX1000, je peux avoir du compte une tenue de l'écho à l'infini. Donc là, pour ça, j'appuie sur hold. Moi, étant l'utilisateur de ce produit, je me mets en hold. Mais pour ceux qui préfèrent un écho façon d'IGM, j'appuie sur d'IGM. On écoute ce que ça fait. On écoute. Tac, tac. Je me mets en écho ici. On verra que l'écho s'atténue au fil du temps. Moi, je peux me mettre en hold. On va écouter ce que ça fait. Il reste autant de temps qu'on veut. Là, on était sur un écho en trois quarts. Je peux changer mon timing. Voilà. Comme ceci. Très sympa. Le noise, pareil. On peut vraiment tout gérer. C'est vraiment fantastique. Dans le spiral, on peut gérer si notre subparametteur, ce soit un bouton qui me permet de gérer la courbe de ma spirale ou la clé de tonalité. Par exemple, c'est très rigolo. Et enfin, dans la partie release FX, on peut choisir les différents timings qu'il y a dans notre switch. Donc, par exemple, dans le backspin, je peux lui dire que je veux du 32 sur 1, par exemple, ou du 8 sur 1. On fait ce qu'on veut. Ce bouton release FX permet, par défaut, de couper tous les autres effets. Et moi, par exemple, j'ai décidé qu'il ne coupait jamais mon X-Pad FX. Je voudrais que chaque fois que je coupe ce bouton, il laisse toujours ma rythmique. Par exemple, j'envoie un son. Donc là, je vais mettre un écho. Sur la musique, mais mon X-Pad FX tombe toujours derrière. Je vais y mettre un backspin. Ça va couper ma Cine FX et mon Isolate FX, mais ça ne coupera pas mon X-Pad FX parce que je l'ai paramétré dans AirMixbox. Voilà, j'ai coupé tout ce qui était écho, mais mon X-Pad FX, ma rythmique continue toujours. C'est comme ça que j'ai voulu le paramétrer, mais à chacun, ça a son choix. Donc voilà, je crois que c'est à vous d'essayer ce fantastique logiciel de custom avec ce fameux produit que j'ai nommé le AirMix1000. C'était Antonin pour Pioneer DJ. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !